Et on va maintenant retrouver Gérard Onesta à Barcelone, le vice-président du conseil régional d'Occitanie et l'un des 33 observateurs internationaux de ce référendum. Bonsoir Gérard Onesta, vous avez annoncé un rapport sur cette journée mais vous êtes retourné sur le terrain, vous êtes devant un bureau de vote. Pourquoi vous craignez de nouveau des débordements ? Bien écoutez, j'ai vécu une journée hallucinante que je ne souhaite à aucun démocrate. Je ne pensais pas que de telles scènes de violences soient possibles en 2017 dans l'Union Européenne. J'ai, il y a trois ans, suivi ce qui était la votation citoyenne déjà où les gens ici en Catalogne se posaient la question de leur avenir. Et j'avais dit à l'époque j'ai vu un peuple heureux. Aujourd'hui j'ai vu un peuple en larmes et même un peuple en sang. Et je ne croyais pas une fois de plus qu'une telle violence puisse se déchaîner contre des citoyens qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir exercer un droit fondamental, un droit d'expression. Parce que dans la constitution même espagnole que brandit M. Rajoy, il est dit en toutes lettres que le droit international est supérieur au droit espagnol. Et dans l'article 10 ou l'article 96, il est reconnu que le droit international qui notamment reconnaît le droit à l'autodétermination fait partie du droit interne espagnol. Donc on voit bien que sur le plan légal, M. Rajoy a une position extrêmement fragile. Maintenant sur le plan de la légitimité, je crois qu'il est ce soir complètement disqualifié. Gérard Honesta, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Ce soir, si vous êtes devant ce bureau de vote, c'est parce que vous avez peur ? Oui, parce que chaque heure qui passe, des urnes sont détruites. Je fais partie d'un groupe d'experts internationaux qui sont là pour constater un résultat. Encore faut-il qu'il y a un résultat à constater. J'ai vu des gens s'accrocher à des urnes toute la journée. J'ai vu des gens me rappeler une heure après en disant, vous rappelez M. Nesta, cette urne était pleine. A l'heure où je vous parle, elle est maintenant détruite. D'ailleurs, moi, il y a encore des urnes qui sont en train de se remplir. Est-ce que dans une heure, on pourra compter la volonté du peuple catalan ? Je n'en suis pas sûr du tout. C'est extrêmement choquant. Certains disent que la Catalogne veut rester espagnole. Il était facile de le vérifier aujourd'hui, simplement en permettant à un peuple absolument pacifique de le dire. Et je dois saluer le peuple catalan qui a été exemplaire. Ça fait dix ans que je les vois par millions de gens dans la rue. Il n'y a pas eu un début d'incident. En France, on n'est pas capable de faire une manif sans qu'il y ait une vitrine cassée. Ici, ce peuple nous donne une leçon, une leçon de démocratie. Et peut-être que les démocrates du monde entier doivent aujourd'hui se lever pour dire bravo à la Catalogne. Gérard Honesta, est-ce que vous allez considérer quand même que le vote est valide malgré la pression policière ? Alors, il est très difficile de donner un avis tant que le vote n'est pas clos. Mais si 90% des urnes sont détruites, bien évidemment, il sera très difficile de compter ce qui est intérieur. Mais le fait même qu'on ne puisse pas compter est déjà une analyse politique extrêmement forte. Je crois que ceux qui pensaient à Madrid que ça se terminait aujourd'hui vont se rendre compte que le 1er octobre, un processus commence. Et derrière moi, vous entendez les gens s'échauffer parce que déjà, déjà, il y a ici des manifestations de violence qui continuent. La police est en train d'arriver derrière moi. Vous le vivez en direct. Ce que vous voyez à l'instant, je l'ai vécu en direct toute la journée. Et des centaines de milliers de personnes l'ont vu. Et des millions de personnes à travers le monde l'ont vu à travers les réseaux sociaux. Gérard Honesta, la délégation d'observateurs britanniques, veut porter plainte contre l'Etat espagnol au tribunal international de l'AE. Est-ce que c'est aussi votre intention ? Je crois qu'aujourd'hui, tous les démocrates doivent d'une manière ou d'une autre s'insurger. Je ne comprends pas que l'Union européenne, qui est censée faire respecter nos droits, le droit de libre association, le droit d'opinion, le droit d'expression, n'ait rien dit depuis des semaines. J'aimerais que le gouvernement français fasse comme l'a fait certains gouvernements baltes ou même le Premier ministre belge, au moins en protester au minimum contre les violences, au minimum protester. On ne peut pas, en tant que démocrate, ne rien dire après le drame que nous avons vécu aujourd'hui.